Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. Nouvelle épisode d'Origine Alsace aujourd'hui avec Frédéric Colomina. Vous êtes responsable business et développement chez Holo3 à Ilkerch-Grafenchatten. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement Holo3 pour commencer ? Alors bonjour Martin. Holo3 c'est un centre de recherche pour l'innovation et le transfert de technologie. Nous sommes une initiative de la région Grand Est et nous avons notre filiale qui se trouve à Saint-Louis. C'est 15 chercheurs permanents. Nous avons 6 chercheurs dans la réalité virtuelle. En fait essentiellement dans l'imagerie qui inclut cette spécialité qui est la réalité virtuelle sur notre laboratoire de Ilkerch-Grafenchatten. Comment on peut présenter la réalité virtuelle pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est exactement ? Alors on peut considérer que la réalité virtuelle c'est le fait de pouvoir proposer à des personnes à travers un casque des expériences dans lesquelles ils peuvent se plonger dans un univers absolument virtuel. L'imagerie qui se trouve à l'intérieur de cet univers c'est l'imagerie de synthèse. On peut bien sûr ajouter du contenu réel, des photos, des vidéos, des powerpoints. Mais on bascule d'un monde réel lorsque l'on rentre dans un casque en confiant son cerveau et en rentrant dans un univers complètement imaginé, différent et dans lequel on peut vivre un paquet d'expériences. Vous dites que c'est un véritable exercice de captation du cerveau ? Oui, tout à fait. Parce qu'en faisant des études, on a réellement découvert que l'attention que nous donnions lorsque nous sommes dans un casque est supérieure à toute autre attention que l'on aurait dans une expérience notamment réelle. Lorsqu'on prend par exemple un cours à travers un tuto, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre votre regard, votre attention et l'écran. Vous avez un petit gamin qui passe, le SMS de la famille, voilà des éléments de perturbation. Lorsque vous êtes dans un casque, vous êtes à 100% dans l'expérience et c'est ce que nous appelons nous l'engagement. Alors vous parlez d'expérience justement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques expériences que vous proposez ? Alors des exemples précis, la formation. La formation est d'autant plus effective que nous pouvons, je donne un exemple précis, une formation de réparation sur une machine en industrie. Eh bien la formation, en quelques minutes, vous donne l'essentiel du process, de la gamme d'intervention et vous permet de garder une mémoire précise de tous les gestes que vous avez effectués. Et donc finalement là, on est dans un cadre précis où la formation est quand même beaucoup plus impactante. À la sortie, nous, alors c'est tout un art et c'est ça où nous faisons, notre laboratoire fait la différence, c'est que nous agissons sur le cognitif, c'est-à-dire que nous devons d'abord faire que l'expérience soit de qualité, confortable. Il faut qu'à la sortie, la personne qui vécue l'expérience ressorte avec le vrai bon message. Frédéric, comme de nombreuses entreprises alsaciennes, vous avez décidé, ou le 3 a décidé de rejoindre Business Sourcing. Pourquoi avoir rejoint Business Sourcing ? Et finalement, quelles solutions vous pouvez apporter aux autres entreprises alsaciennes ? Alors, notre mission de région, c'est d'évangéliser cette technologie, d'expliquer à tous nos partenaires et toutes ces PME et PMI de la région que cette technologie est maintenant disponible, accessible et qu'elle leur permettra certainement de bénéficier d'un retour sur investissement rapide. Je parle de formation, je parle peut-être aussi dans le domaine du showroom. Je prends un exemple, vous connaissez tous le showroom qui existe dans les industries, vous avez la dernière production, la dernière machine. Ce showroom, il coûte très cher, il est lié à un endroit, donc il faut aller le rencontrer pour le rencontrer. Et puis personne ne le visite depuis les années Covid. Et donc maintenant, on arrive à faire maintenant des showrooms qui sont dynamiques, donc qui s'adaptent aux clients qui rentrent dans le casque et qui permettent là pour le coup d'aller vers le client. Toutes les activités que le 3 propose, il faut insister là-dessus, c'est vraiment conçu comme un véritable laboratoire de réalité virtuelle, sont à retrouver sur Business Sourcing, donc c'est la plateforme de mise en relation, on le répète, de la CCI Alsace-Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace. Merci Frédéric. De rien, merci. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.